Bonjour, c'est Maestro de Balzac, je suis opérateur culturel ivoirien, agent d'artiste. Alors, je suis très 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 heureux d'être ici à Dakar, au DMX, Dakar Music Expo, qui cette année aborde les thèmes de la digitalisation. Et nous sommes venus simplement apprendre, nous sommes venus simplement écouter les experts en la matière. Parce que la digitalisation de la musique, la digitalisation de l'art en général, nous n'avons pas le choix. Elle s'impose à nous, et donc nous devons avoir les armes, nous devons avoir ces informations, nous devons avoir la formation afin d'adapter notre système, afin d'adapter toute l'industrie culturelle et créative, sur nos différents subs, pour permettre à ceux que nous gérons, ceux que nous managons, de pouvoir s'en sortir. Parce que si on ne s'adapte pas, je pense qu'on va se perdre. Voilà, parce que la digitalisation, ça s'impose à nous. Et donc aujourd'hui, nous sommes très très heureux d'être là, Dakar Music Expo, initié par le grand frère, le très grand, Moussa, et ses partenaires, nous a invités, et nous sommes là. Personnellement, moi je suis venu à l'école, je viens à l'école du savoir, et les DMX sont un véritable amphithéâtre, où nous avons de grands professeurs, nous avons des experts qui vont, n'est-ce pas, nous apprendre des choses, et depuis ce matin, nous avons commencé, et les choses vont très très bien. Et donc, parlons, pour parler, pour revenir un peu au niveau local, au niveau de la Côte d'Ivoire, nous avons, avec des amis, nous avons créé les AFAC, qui sont les ateliers de formation, des acteurs culturels, parce que nous avons remarqué que nous sommes un petit nombre, nous nous attachons à la chose culturelle, nous nous attachons à l'avancée des choses, et en ce petit nombre, nous ne pouvons pas avancer, nous ne pouvons pas aller plus vite. Et donc, nous avons décidé de faire ces formations-là, afin que ceux qui aiment le métier, ceux qui ont envie de faire des choses, puissent avoir les formations, puissent avoir les formations nécessaires, afin de s'adapter à l'évolution même de l'écosystème, de la chaîne de valeur, de la musique, de l'industrie créative et culturelle. N'est-ce pas ? Et donc, nous avons créé les AFAC, pour permettre à chacun d'avoir les armes, pour qu'ensemble, nous puissions avancer plus rapidement, plus facilement, parce qu'à un niveau, chacun aura eu l'information, chacun aura eu la formation. Voilà. Et donc, aujourd'hui, les AFAC, ça avance bien. Nous avons fini, il n'y a pas longtemps, nous avons fini hier seulement, l'édition numéro 6. À la cinquième édition, à la cinquième session, nous avons eu la vie de surprise de la ministre de la Culture. Et voilà, donc, ça nous a vraiment fait plaisir. Et aujourd'hui, les AFAC sont inscrits au niveau du ministère. Et nous faisons des choses, nous pensons faire les choses bien, parce qu'à chaque session, c'est des centaines de personnes qui reçoivent des formations. Et donc, voilà, nous sommes contents d'être là. Nous venons encore, nous venons encore à l'école, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans ce grand amphithéâtre qu'est le DMX. Et nous espérons apprendre de nouvelles choses. Nous espérons encore renforcer nos capacités. Voilà, merci à tous et à toutes. Merci au grand Frédé de Douça pour l'initiative, et à tout son staff, à toute l'équipe et à l'Institut français. Merci également au président de l'association des managers du Sénégal, qui nous accueillent ici, et nous sommes contents d'être là. Voilà, merci beaucoup. Attends, pardon. Merci beaucoup à SenMedia, SenMedia qui nous donne la parole, et nous sommes vraiment, vraiment très heureux d'être au Sénégal. Nous espérons passer un bon séjour. Ce n'est pas la première fois, c'est chez nous, désormais, Dakar, et nous aimons. Voilà, merci à SenMedia, merci à DMX, merci à toute la famille. C'était Maestro de Balzac. Sous-titrage Société Radio-Canada